D'abord je vous remercie pour l'occasion de parler à ce sujet qui n'est pas seulement une partie de ma carrière mais aussi c'est ma patience. En bref, Data Scientist, c'est quelqu'un qui fait parler du data, c'est quelqu'un qui prend soin du data et c'est quelqu'un qui nourrit le data. Pour être un excellent Data Scientist, il faut maîtriser les outils d'accès au data, maîtriser les outils de modélisation du data, maîtriser les outils de transférer le data. Il y en a beaucoup dans le marché. La deuxième chose, c'est la familiarisation des différents systèmes de sauvegarder le data, tout un cloud de ce jour-là, Amazon, Google, etc. La troisième chose, c'est un niveau universitaire de mathématiques et de statistiques. Et la dernière chose, et la plus importante à mon avis, c'est la curiosité. En Maroc, j'avais un bac en sciences mathématiques et une licence en mathématiques appliquées. Aux Etats-Unis, j'ai continué mes études supérieures et j'ai obtenu mon doctorat en statistiques. Après, j'ai enseigné les maths et les statistiques à l'université pour trois ans avant de rejoindre le secteur bancaire comme data analyst. J'ai comme responsabilité l'analyse des données, le développement des modèles mathématiques pour la prédiction du risque. Non, pas vraiment. Seulement, j'ai aimé et j'étais brillant en mathématiques. Et par conséquent, je me suis trouvé dans ce domaine. Il n'y a rien de spécial. Sans doute, je suis un exemple de la formation marocaine. Ce que j'ai pris au Maroc est la fondation de mon savoir-faire. Je crois vraiment au programme des universités marocaines et aussi des écoles d'ingénieurs spécialisées. En plus, je crois aux capacités des jeunes marocains. Quel est mon regard sur le traitement de data et la digitalisation au Maroc? It's a tricky question. Je vais vous donner un exemple. Le secteur bancaire aux Etats-Unis est le plus avancé en termes de digitalisation et le traitement de data, en comparaison des autres secteurs, pour des raisons purement économiques, minimiser les dépenses et maximiser le profit. Je ne vais pas juger le niveau du Maroc, d'après mon expérience dans le secteur bancaire aux Etats-Unis. Mais vraiment, ce que je viens d'apprendre durant mon séjour au Maroc est impressionnant. Le Maroc est en train de construire la fondation numérique grâce à plusieurs efforts initiés à haut niveau. Le Maroc est en train de construire la fondation numérique. Comme je l'ai déjà mentionné, on a les ingrédients nécessaires. Il faut seulement croire au talent marocain et avoir la notion de fierté made in Morocco. Et vraiment, on n'a pas besoin d'inventer quelque chose de nouveau. Il faut seulement suivre le chemin de la Chine, identifier les expériments aux Etats-Unis et faciliter leur retour à leur pays natal. Le Maroc est en train de construire une sous- explique de la Chine. Le Maroc est en train de construire la dinampte et la Chine de la Chine de la Chine. Sous-titrage FR ?